Ça, c'est ma grosse tête que je vais devoir me coltiner sur ma carte d'identité pendant des années. Je suis dégoûté. Il y avait trois prises. Les trois prises ne me convenaient pas. J'ai pris la moins pire des trois. C'est vrai, ça. Pourquoi on est obligé de faire la gueule sur les cartes d'identité ? Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de sourire. On n'a pas le droit de porter de lunette. Je veux dire, moi, je vois ce mec arriver dans un aéroport. Il ne passe pas le sas de sécurité. Lui, il passe à la fouillanale direct, mon gars. Et il ne repart pas tant que je n'ai rien trouvé. Et croyez-moi, je trouverai quelque chose. Bon, fermons cette parenthèse. Aujourd'hui, j'ai été curieux. Et je pense que je vais attiser votre curiosité. Vous l'avez vu avec cette grosse boîte derrière moi. Mais quelle est cette étrangeté, vous allez me dire ? Alors oui, on dirait un objet super high-tech avec des petites oreilles et une petite tête en forme de chat. Vous allez voir que c'est tout à fait normal. Puisque c'est destiné à des chats. En revanche, côté high-tech, vous allez voir que ça fonctionne sans électricité. Pas besoin de brancher quoi que ce soit. On est ici sur la présentation de la nouvelle brosse automatique Posing. C'est une brosse automatique pour chats. Ça, je l'ai déjà dit. En clair, on est ici sur un spa pour maths. C'est-à-dire que si votre chat est du genre diva, vous allez même pouvoir mettre une petite bougie à l'intérieur. Un petit peu de musique douce. Deux tranches de concombre sur les yeux. Et là, il est royal. Vous en avez peut-être assez des poils qui traînent partout. De brosser votre chat tout le temps. Et croyez-moi qu'il faut le faire. Puisque d'expérience, si vous voulez vous éviter 300 balles de vétérinaire. Brossez-le. Puisque vous le savez, votre chat perd ses poils. Il est tout le temps en train de faire sa toilette. Et il est tout le temps en train d'avaler des poils. Et le but, c'est vraiment de limiter ça un maximum. Et bien, c'est pour ça que posing est là. Alors, pour poser le contexte et dire les termes de suite. Posing, ça va coûter à peu près la même chose que la visite chez le vétérinaire. Et une visite chez le vétérinaire pour une boule de poils avalée, c'est 300 balles. C'est ça les mecs. Je l'ai fait la dernière fois. Il a dû rester en hospitalisation pendant une nuit. On a dû lui faire avaler des laxatifs et tout. Et encore, j'ai échappé à l'opération chirurgicale qui m'aurait presque coûté 1000 balles. J'ai échappé de ça mon gars. Ça s'est joué à 2-3 poils. Mais bon, c'est comme ça. Nos chats, on les aime. Nos animaux, c'est un petit peu comme nos enfants. Et vraiment, s'il aurait fallu dépenser 1000 balles pour que je puisse sauver Onyx, j'aurais pris le chat et puis je l'aurais balancé dans un étang. J'en aurais racheté un autre. Ah, ça y est, j'en vois déjà plein venir m'arracher la veste. Mais bien évidemment, je déconne les mecs. Non, après ça, j'en aurais pas racheté un. J'aurais pris un hamster. Et un hamster, c'est bien, c'est joli, c'est mignon, ça perd pas trop ses poils. C'est dans sa cage, ça dit rien, tu lui donnes 2-3 graines et puis voilà. Ouais, chiant que je veux avoir toute la société protectrice des animaux sur le dos. Pour Onyx, je les aurais dépensés. N'oubliez pas que lorsque vous prenez un animal, un chat par exemple, c'est un engagement. Vous allez l'avoir minimum si ça se passe bien pendant une dizaine d'années. Si tout se passe bien et c'est tout ce que je vous souhaite. Évidemment, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je vous propose l'unboxing. Alors vous le voyez, on va recevoir ça dans un très gros carton. Et oui, je regarde la villa des cœurs brisés. Est-ce un crime ? Certainement. Dans ce carton, nous allons découvrir un autre carton. Un carton avec un grand dessin dessus. Un grand dessin qui va illustrer ce qu'on a reçu. On ouvre ça gentiment. On va retrouver une énorme notice. C'est un poster. D'ailleurs, vous le voyez, il y a un poster juste derrière. Donc vous allez voir que l'assemblage est vraiment très facile. Ça prend 5 minutes tout au plus. On a un joli poster comme vous pouvez le voir. Si par exemple, vous voulez l'accrocher chez vous, pourquoi pas. On continue l'unboxing avec une petite boîte. Une petite boîte Accessory Box. Dans laquelle on va retrouver un fil USB vers USB-C. Ça va juste servir à recharger cette boîte. Je vous en parle un tout petit peu plus tard, dès qu'on a fini l'unboxing. On va retrouver un 4R Storage Bag. Vous l'aurez compris, si on fait la traduction en anglais, c'est-à-dire que c'est des petits sacs qui vont servir à stocker les poils de votre chat. C'est plutôt sympa. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire du tricot avec, des moumoutes pour l'hiver, ou je ne sais quoi d'autre, une paire de chaussettes pour votre mamie. Pourquoi pas ? On pourrait imaginer plein de choses à faire avec les poils de chat. On a une petite boîte avec des billes à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement un déshumidificateur. Ça va permettre vraiment de garder la nourriture de votre chat toujours fraîche. Puisque pour que votre chat vienne se faire brosser, il va falloir la tirer dans la caisse. La tirer avec des petites friandises, par exemple. D'ailleurs, vous pouvez voir que mes petites billes qui étaient oranges dès le début sont devenues noires. Donc, c'est tout simplement parce que je pense qu'elles ont absorbé de l'humidité. Certainement. On va avoir un premier marche-pied, un deuxième marche-pied, et on va commencer à voir les armatures de notre box. Alors, c'est à la fois léger et rigide. Ça m'a l'air plutôt costaud. En tout cas, pour un chat, c'est sûr que moi, je ne monterai pas dessus. Je vais le casser. Mais pour un chat, il n'y a aucun problème. On va avoir des petites brosses comme celle-ci à l'intérieur. Et donc, vous l'aurez compris, c'est ces petites brosses qui vont venir brosser votre chat. Donc, c'est des brosses qui sont totalement flexibles. C'est-à-dire que ça va venir s'adapter vraiment à la taille de n'importe quel chat. Dès lors qu'il va rentrer dedans, tac, en fait, vous l'avez compris, ça va venir le brosser automatiquement. On va avoir l'entrée principale de la base. Donc, l'entrée principale qui est celle-ci. Et vous le voyez, on va venir fixer les deux marchepieds de part et d'autre de l'entrée. Et donc, c'est par ici que votre chat va venir passer. Et donc, on y vient à cette petite boîte à friandises qui va vous permettre d'attirer votre chat à l'intérieur de la boîte. C'est une boîte qui va se présenter en deux parties. Vous allez pouvoir venir la recharger en USB-C. Et donc, vous le voyez, c'est quelque chose de programmable. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez que ça scintille. C'est simplement le rafraîchissement de la caméra qui fait ça. Puisque là, ici, ça ne scintille pas du tout. D'ailleurs, je pense que je peux régler le scintillement en réglant la fréquence de ma caméra. Si je fais ça, tac, vous voyez que ça ne scintille plus. Donc, comment ça fonctionne ? Déjà, vous allez le recharger en USB-C. Vous allez avoir énormément d'autonomie là-dessus. Il n'y a pas besoin que ça tourne toute la journée de toute façon. Ici, vous avez vos billes anti-humidité. On va les caler à l'intérieur de la boîte, juste ici, à l'emplacement prévu pour. On va venir ensuite y mettre la deuxième partie. Donc, la deuxième partie qui va s'imbriquer dans la première. Tac ! Et vous allez venir mettre vos croquettes, enfin, plutôt celle de votre chat, dans ce compartiment, juste ici. Et vous allez voir qu'il y a une petite trappe en dessous qui va s'ouvrir pour pouvoir faire la distribution. Si, par exemple, je veux faire la distribution, tac, je l'allume. Alors, c'est complètement tactile. Vous allez vraiment pouvoir programmer ce que vous voulez. Vous avez un petit bouton sur le côté pour pouvoir le déverrouiller. Si j'appuie dessus, par exemple, tac, voilà, là, il est déverrouillé. Là, par exemple, hop, si j'appuie sur Drop Now, donc, il va dropper. Hop, voilà comment ça fonctionne. Vous avez vu, c'est ultra simple et vous pouvez le programmer pour qu'il distribue à telle heure. Voilà, vous pouvez vraiment programmer comme vous le voulez. Ça, ça va vous servir à attirer votre chat dans le posing. On continue l'unboxing. Alors, je passe très vite sur le montage, mais c'est hyper simple. Tout est vraiment expliqué sur la notice. Vous embriquez le A dans le A, le B dans le B. Il y a des lettres sur chaque pièce. C'est extrêmement simple et ça marche avec un système de bouton pression. Vous en avez vraiment pour 5, 10 minutes, montre en main. Une fois que votre casse est montée, vous allez pouvoir venir mettre l'entrée pour le chat. Et donc, que je vous montre cette entrée d'un petit peu plus près, vous avez des boutons sur chaque côté de l'entrée. Et là, tac, vous allez pouvoir le retirer comme ceci. Quel est l'intérêt de le retirer ? Déjà, ça va être de régler la taille en fonction de votre chat. Vous allez pouvoir le régler très simplement. Vous avez une molette. Voilà, si vous avez un gros chat, vous le réglez plus haut. Et si vous avez un petit chat, vous le réglez plus petit. Les poils de votre chat vont venir se stocker dans chaque compartiment. Puisqu'à chaque fois, ça va venir brosser votre chat. Et les poils vont venir se stocker ici. Une fois que vous avez réglé la taille à la convenance de votre chat, vous reposez l'entrée et vous reclipsez. Et là, ça tient, c'est parfait. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience avec Onyx. Alors, c'est vrai qu'Onyx, c'est un chat qui est très méfiant. Voilà, il est méfiant, il est peureux. Je ne sais pas pourquoi, il est absolument pas mal traité. Tout va bien. Mais chaque chat a son tempérament. Et voilà, Onyx, c'est un chat qui est très méfiant. Et donc, bon, au début, il peinait à rentrer dedans. Alors, il ne faut surtout pas le forcer à rentrer dedans. Voilà, il faut le laisser. De toute façon, il va faire le tour du panier. Il va monter dessus. Il va regarder un peu. Il va passer légèrement sa tête à l'intérieur. Au début, le chat, il va être méfiant. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que vous avez la boîte pour l'attirer. Voilà, vous mettez les croquettes dedans. Maintenant, les croquettes vont tomber et lui, il n'aura plus qu'à passer pour se faire brosser. Peut-être que vous, votre chat, son tempérament, il n'est pas craintif ou quoi. Et il n'aura aucun mal à rentrer dedans. Vous n'aurez même pas besoin de ça pour l'attirer. Par exemple, il y a la chatte de la voisine qui vient souvent à la maison. Elle, il n'y a pas eu besoin de ça pour l'attirer dans le paquet. Vous lui jetez deux, trois croquettes. Même une, c'est suffisant. Et puis, elle se jette tête plongeante dedans. Elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais elle y va. Même, je suis sûr, j'y jetais juste un caillou. Ils vont y aller directement. Il y a d'autres chats qui vont être plus méfiants. Pour faire rentrer votre chat dans un premier temps à l'intérieur, en fait, ce qui les intrigue, voilà, c'est ça qui les intrigue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le trou au maximum. Il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, effectivement, dès qu'il va passer dedans, ça ne va pas le brosser du tout. Parce que voilà, Onyx, il n'est pas assez gros pour se faire brosser par ça. Mais par contre, je l'ai entraîné petit à petit, tout doucement, à rentrer dans la caisse avec une caisse bien ouverte. Au fur et à mesure, je resserrai juste un tout petit peu la caisse à chaque fois. Là, je la resserre. Je lui ai laissé faire des allers-retours tranquillement jusqu'à arriver au moment où je l'ai fermé complètement. Et là, il va passer. Effectivement, il va bien se faire brosser. Donc au début, il a fallu un petit temps d'adaptation. Une fois qu'il a adapté, c'est comme la litière automatique. Au début, la litière automatique, il ne voulait pas du tout aller dedans. Il ne voulait pas s'en approcher. Et puis après, je le retrouvais en train de faire des siestes de 3 heures dedans. Et bien, ça va être pareil pour posing avec votre chat. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients. Avantages, on finira par les inconvénients. L'avantage, c'est qu'avec ça, votre chat, il sera toujours brossé. Et comme je vous dis, un chat mal brossé, ça finit chez le vétérinaire avec une visite à 300 balles. Donc là, il va vraiment être brossé très régulièrement. Vous avez juste à mettre un petit peu de croquettes dans la boîte. Vous le programmez. Et puis voilà, tous les soirs, tous les jours, à telle heure, il va comprendre que c'est l'heure des croquettes. Et puis tac, tac, il va faire des allers-retours tout seul. Il va se brosser. Ça va être encore mieux si vous avez plusieurs chats à la maison. Alors, ça marche très bien avec un seul chat. Bon, voilà, si t'as un seul chat, tu peux le brosser à moins que t'aies la flemme, tu vois. Et puis, bon, voilà, t'as la boîte. Mais vraiment, voilà, si vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5 chats et plus, 6 affinités, là, vraiment, ça va être quelque chose de très cool. Puisque tous les chats vont venir se brosser à tour de rôle. Je rajoute que ça va même être encore mieux si vous avez des chats à poils longs. Les chats à poils longs, on le sait, ils perdent beaucoup leurs poils. Beaucoup plus que les chats à poils courts. Si vous avez un chat à poils longs, là, vraiment, je pense que vous allez pouvoir vous tricoter un pull pour l'hiver. Autre avantage, ça fait une petite cabane sympa pour votre chat. Vous pouvez déposer à l'intérieur un petit plaid ou quoi. Voilà, ça peut y servir de cabane pour faire ses siestes ou quoi, pourquoi pas. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup moins de poils chez vous. Donc, des poils partout, sur les canapés, par terre, enfin, des poils qui volent de partout. Là, vraiment, vu que votre chat sera brossé constamment, il va beaucoup moins perdre ses poils. Donc, pas de poils qui volent partout. Tous les poils seront ici et vous pourrez les récupérer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et surtout, l'un des plus gros avantages, c'est que ça va vous éviter les visites chez le vétérinaire. Si votre chat avale des boules de poils ou quoi, que ça se retrouve coincé quelque part, ça peut coûter cher, très cher, croyez-moi. Il faut peser les pour et les contre. Vaut peut-être mieux payer une fois pour ça que dix fois aller faire un débouchage de poils. Maintenant, les inconvénients. Alors, je pense que vous le voyez, ça se voit. C'est quelque chose qui prend de la place, les mecs. Ça prend énormément de place. C'est assez gros quand même. Donc, ça, ça peut être un inconvénient. Si vous n'avez pas trop de place chez vous, si vous ne savez pas trop où le caler. Deuxième inconvénient, ça va être le prix. Pour moi, sans mauvais jeu de mots, je trouve ça un poil cher. C'est vrai que là, à l'heure où je fais la vidéo, on est quand même sur un truc qui coûte 270 euros. Alors, j'ai un petit peu de mal à voir ce qui justifie ce prix. Après, comme je vous l'ai dit, tout est relatif. Une visite chez le vétérinaire pour une boule de poils coincée, ça coûte 300 euros. 300 euros que vous allez devoir peut-être payer plusieurs fois dans la vie du chat. Parce que peut-être que ça ne va pas lui arriver qu'une seule fois. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre soin de le brosser. Donc là, vous allez payer ce prix-là, mais vous n'allez le payer qu'une seule fois. Voilà, la balance est là. C'est quelque chose que je vois bien, par exemple, dans une association. Donc, les SPA ou quoi, par exemple, tac, tu mets ça dans un coin. Et puis là-bas, il y a beaucoup de chats, les mecs. Donc, dans les SPA, ça fait des allers-retours. Ou si vous avez plusieurs chats, 2, 3, 4, 5 et plus 6 affinités. Là, vraiment, ça peut être cool. En conclusion, je trouve que c'est quelque chose d'innovant. C'est vrai que je n'aurais jamais pensé à ça. Je ne savais même pas que ça existait. Si vous voulez en savoir plus sur le posing brosse automatique pour chats, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires. Encore une fois et toujours, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Salut !